... Comme le place présage et les indices depuis plus d'une semaine. Benoît Letellier, Jean-Baptiste Monit, le meurtrier de Demain nous appartient sur TF1. Lisa tente de démentir les faits, récapitule face à Georges et Martin les indices faisant dessous. Ami d'enfance, le coupable idéal. Selon eux, il aurait pu prendre le son d'une autre personne pour laisser un indice factice sur les scènes de... ...crime. Mais Georges dément, disons que le soin de frais est qu'il ne vaut qu'une trace d'anticoagulant. Grosso modo, c'est un médicament nécessaire pour garder le sang fluide, ou l'hypothèse de Lisa. Benoît prend des airs timides réservés pour ses défenses et finit par être relâche. Lisa pense que c'est une erreur monumentale. D'autant que le professeur des VTV prend de ses bras de sortant du commissariat qu'elle... ...feint d'être de son côté d'être complice avec lui dans cet épisode. Lisa parle de ce colère d'âmelle. Elle est dégoûtée par Benoît. Sa petite sœur lui dit d'envisager les possibilités qu'elle se trompe comme ce fut le qu'avec. Geoffrey a l'arrière où le clerc stémi copait. L'isope charge de ce petite sœur s'énerve contre et vu le groncle est sermone. Dans le même teint j'entends par la rencontre de Benjamin Alexandre Varguet. Reclut de la chambre d'hôtel. Il donne aux compagnons de la défunte âme une carte avec les pensées des élèves d'Ulysse Agnès Varda. Le fils d'Audrey, le meilleur ami d'Alme, donne l'adresse du lieu de vie de Benjamin. Qu'il découvre complétement déprimé. George assure que lui et sa famille se tiendront aux côtés du médecin et ont des jeux vrais pour le bien. Les professeurs d'anglais qui vont jouer par l'amélioration de l'état de son fils font l'arme. Jacques Dimitri faut que lui annonce aux plaisantes qu'il ne voit pas encore les rideaux fixants. Ce n'est que celle-ci l'insulte affectueusement de petits coups. Elle gravit d'avoir ses progénitures et ses côtés pour les soutenir dans cette épreuve difficile. Elle continue de faire croire que le tuorl poursuivre par la clôture Ingrid Chauvin qui ne peut assez d'éléments pour se méfier du jeune homme. Benoît dit se sentir traqué comme s'il allait être la prochaine victime. De plus, Benoît est à l'écoute des chagrins de Kluke. Des intrigues plus légers toujours d'aimer sur bateau par ce petit ami Thudy. Qui balade son amoureux pour qu'il aille retourner des colis de vêtements dans des points relais. Fils d'Audrey Sousfarnaké. Norjubi je voyais qu'il pouvait y avoir de l'emprise sur son petit ami, auparavant plus rebelle. Fin de l'épisode. Benoît le tel livre sur un paquet. Il s'agit d'une pièce servante à assembler un pistolet d'abattage. Le premier cache doit une plainte de son appartement. Il sort étranglé par Benjamin. Il tenterait d'attraper l'objet pour se défendre. Va-t-il réussir et se libérer de Benjamin ? Demain nous appartient à te retrouver du lundi vendredi à 19h10 sur...